Aujourd'hui, je vous présente le nouveau patron que j'ai fait. Bon matin, Karine. C'est un projet que j'ai fait pour accompagner la guécha. Vous les voyez derrière moi. La guécha a été faite il y a quelques temps. Peut-être il y a un an environ, je dirais. Je pense que ça fait un an. Je pense que c'était aux portes ouvertes d'automne la dernière fois. Et puis, on m'avait parlé peut-être de faire son compagnon. Puis, j'ai fait le savouraille pour aller avec. Alors, ça va être la même méthode. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bonjour Roland. Alors, je vais vous montrer aussi le départ de cette toile-là. Ce que je vais démontrer, ça va être en fait la préparation. Si vous désirez participer au séminaire, ça va être toute la base qu'il faut avoir fait pour venir au séminaire. C'est sûr que c'est quand même beaucoup. Mais j'ai compté qu'il y a peut-être quelques personnes qui reviendraient au séminaire, qui auraient déjà fait la guécha. Alors, ça va vous donner une bonne idée. Mais je vais quand même vous la faire au complet. Allô, Dominique? Oui. Alors, c'est le fun. Fait que si vous voyez que des fois, je parle à des gens parce que c'est un peu différent d'avoir du public sur place que quand on fait les directs habituellement où on n'a pas personne et qu'on parle du sol dans notre atelier. Là, j'ai vraiment une interaction aussi avec des gens en réalité. Fait que des fois, ça peut vous paraître que je montre des affaires à l'envers parce que je les montre aux gens en avant de moi. Ça, ça peut faire une petite différence dans votre façon de voir le direct. Fait que bonjour Chantal, ça fait longtemps. Alors, je pense qu'on va tourner ça. Puis, je vais vous parler de mon projet. Fait que derrière moi, vous voyez le samouraï vraiment au complet. Je pense à l'écran. Puis, j'ai mis la guécha à côté pour vous montrer que j'ai vraiment agencé pour que les nuages vraiment fitent entre les deux toiles. Ça, c'est à votre goût. Moi, j'avais vraiment amené la guécha à la maison pour que ce soit vraiment un ensemble. De façon à ce que si quelqu'un veut les mettre vraiment proches comme ils sont ici en arrière sur le mur, il y a une suite. C'est comme s'ils étaient dans le même paysage. À votre choix, si vous ne les mettez pas ensemble, bien, ce n'est pas vraiment important. S'ils sont de chaque côté du lit ou peu importe, là, ou dans l'endroit où vous allez les mettre. Bien, c'est peut-être à prévoir, d'y avoir pensé avant. Si jamais vous voulez les mettre une à côté de l'autre, ça peut être le fun de le faire. Fait qu'on va tourner ça. Puis, je vais vous montrer ma petite toile en préparation, le patron et tout ça. Vous voyez, j'ai mon patron ici. Pour ceux et celles qui n'ont peut-être jamais travaillé avec des patrons ou qui ne connaissent pas le principe, vous avez dans un patron une page couverture avec le projet fini. À l'intérieur, vous avez des photos d'étape. En passant avec le patron, avec le séminaire, le patron est inclus. Et le séminaire va se donner en direct ici, chez Pinceau et par Zoom. J'essaye ça, c'est une première. Alors, il faudra que je m'adapte, mais on va essayer ça. Si ça fonctionne bien, on pourra en faire d'autres en faisant les deux. Alors, vous avez toutes les photos d'étape. Vous avez la marche à suivre qui est écrite et le dessin que moi, je n'ai pas dans le mien, mais le croquis est inclus, comme j'ai dessiné ici sur ma toile. Puis, vous avez la liste de matériel en arrière. Ça, ça fait le tour pour qu'est-ce que c'est un patron. Ensuite de ça. Pour la préparation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fond, bien, que vous voyez qui est beige. Et c'est fait avec la peinture Ivoire de PBO, le numéro 65, et le 11 blanc de titane. Je vais juste m'assurer que je ne m'amène pas, parce que je vais vous donner les bonnes proportions. Donc, je vais me relire. Alors, c'est 1-1, la proportion, pour faire le fond. Et moi, je ne suis pas très exigeante sur mes fonds. Je sais que je vais ramener plein de couleurs sur ça. Il va y avoir du bleu, il va y avoir du collage, il va y avoir plein de choses. Donc, je n'ai pas besoin d'un fond parfait. Ça peut, comme le mien, il ne l'est pas pantoute. Il y a des bouts qui sont vraiment plus pâles que d'autres. Puis, je donne toujours des coups encroisés. Ça fait que ça, puis c'est un pinceau, vous pouvez prendre, ça c'est mon vieux plat régulier, pour faire mes fonds encroisés. Ça, c'est assez simple, je crois, pour à peu près tout le monde. Bonjour, bonjour Francine! Et ensuite de ça, ce que je veux qu'il soit fait aussi, c'est le traçage. Alors, de tracer votre personnage et de passer sur toutes les lignes avec le décomarqueur noir de PBO, le 0.7, qui va faire une petite ligne comme j'ai ici. Ça fait que je vais juste le monter un petit peu pour que vous voyez de plus proche. Puis, encore une fois, ce n'est pas parfait parce que ce ne sont pas des lignes finales. Ça fait que je n'ai pas besoin d'être si parfaite que ça. Le but de faire les lignes en noir, c'est vraiment de garder le plus longtemps possible mon dessin visible à travers mes collages, à travers mes peintures que je vais utiliser pour pouvoir le peindre par après. Après ça, je vais y aller pour le collage. Alors, le papier qu'on va coller, que vous allez coller pour faire le samouraï, c'est la feuille de Power Text comme ça, avec les motifs asiatiques. Alors, cette feuille-là, elle a des grands carrés ici sur le côté et des petits. Je ne sais pas si ça devait être à partir d'un livre de notes. J'imagine que ça a été imprimé. C'est un très beau papier fin en papier de soie. Puis, en passant, dans Power Text, il y a vraiment toutes sortes de modèles que vous pouvez utiliser dans ces papiers-là. C'est vraiment des papiers qui sont le fun à travailler pour faire des collages. Moi, j'adore ça. Pour le samouraï, j'ai découpé à peu près ici. Je vais aller voir ma photo pour vous indiquer la bonne chose. Mais si ce n'était pas pareil, c'est vraiment le drôle non plus. Je me suis fait, vous allez le voir ici sur cette photo-là. Vous avez un grand carré ici, qui est celui-là. Un grand carré ici en bas, qui est celui-là, avec la partie du bas. Alors, ces deux carrés-là sont placés, un complètement à gauche, en arrière du samouraï, et l'autre en bas, qui fait partie de sa jambe ici. Et ça, vous allez les coller pour la préparation. Puis, pour les papiers, moi, aujourd'hui, j'ai des restants de ces papiers-là pour vous faire la démo. Alors, je les déchire toujours. Je ne prends pas ça au ciseau. Fait que vous avez sur le dessin du pointillé qui est déjà là. Fait que je peux venir puis déchirer mon papier. Ça, ce n'est pas tout à fait la même feuille que moi j'ai présentement, mais pour les besoins de la démo, j'ai utilisé une petite rataille que j'avais. Mais c'est le même genre d'épaisseur de papier. Donc, lui, il va aller là. Puis, en bas, on va en prendre un morceau dans celui-là. En bas, il était ici, à peu près jusque là. Je vais venir me chercher ça comme ça, tout simple. Là, c'est le bout où on peut s'amuser, dans le sens où je n'ai pas besoin d'être précise dans ça. Je sais que je vais remettre plein de couleurs partout. Pour coller les papiers, j'utilise toujours le Bindex. Si vous avez fait ou si vous avez travaillé avec moi en atelier ou fait un de mes patrons, j'utilise beaucoup, beaucoup le Bindex. Pourquoi? Parce que c'est un lien acrylique. Alors, c'est un produit de PBO que PBO met des pigments dedans pour faire ses peintures. Donc, j'ai un peu la même consistance que la peinture. Et quand je reviens peindre à l'acrylique par-dessus, bien, ça fonctionne bien parce que c'est tous des produits compatibles. Ce n'est pas vraiment une colle. Mais, ça colle. Alors, j'en mets sur ma palette du liant Bindex, puis j'en mets sur le pinceau. Je vais juste vous faire voir que j'en mets. J'en mets du Bindex. J'en mets. C'est blanc même quand je l'applique. Est-ce que j'ai lissé? Non, je n'ai pas lissé. Puis, je dépasse. Puis, ce n'est pas grave. Je viens mettre mon papier dedans. Puis, j'en remets par-dessus. J'en aime ça. Comme ça. Alors là, ça, ça vous évite d'avoir des plis. Ça vous évite d'avoir des poches d'air parce que j'en ai mis beaucoup. Puis, je repasse avec mon pinceau plusieurs fois comme ça pour bien lisser ma surface de papier. Si je veux avoir ça lisse, j'aurais pu y faire des plis aussi. Dans ce modèle-là, ça aurait été très beau aussi d'avoir des plis à l'intérieur du papier. Alors, je vais faire la même chose là. Puis, je vais me manquer de bendex, imagine. Fait qu'on en remet. Voilà. Et on colle ici. Et j'en remets par-dessus, des deux côtés. Et j'ai collé mon papier. Oups. Voilà. Pas trop de questions à date? Ça va bien? Oui. Il n'a pas de questions. OK. OK. Ensuite de ça. Là, si vous regardez, si on regarde dans le patron, j'ai mis des couleurs, des tons de bleu dans mon ciel. J'ai mis des tons de brun ici dans le bas et de grippine. Là, je sais que moi, c'est orme naturelle et grippine. Ici, c'est bleu Salem de DécoArt. Je vais vous expliquer le bleu Salem de DécoArt. Alors, le bleu Salem de DécoArt, moi, j'ai une vieille, vieille bouteille. Là, vous voyez que l'étiquette, elle n'est pas jeune. C'est un bleu un peu turquoise comme ça. Malheureusement, le temps que moi, je sorte le patron, DécoArt a discontinué Bleu Salem. Alors, dans le patron, c'est écrit Bleu Salem de DécoArt, sauf que vous ne pourrez peut-être pas vous le procurer. Ça se peut qu'il n'y en ait plus en magasin ici ou ailleurs. Si vous en trouvez, tant mieux. Si vous l'avez déjà acheté parce que vous aviez la geisha, tant mieux. Vous utilisez la même couleur, vous allez avoir la même couleur. Sinon, on peut en faire un. Il faut quand même essayer des choses là parce que moi, je pense bien qu'en mettant du gris, je vais essayer avec deux tons de bleu parce que je n'ai pas eu le temps de l'essayer avant. Je l'essaye avec vous. Si vous n'avez pas le bleu Salem, on va essayer avec le turquoise numéro 30 de PBO et le bleu céruléen 28 avec du gris neutre et du blanc. Je vous essaye ça. Puis, vous choisirez dans le fond. Moi, ce que je veux, c'est vous donner des options de couleur. Vous pouvez ajuster la couleur. En autant que si vous décidez de faire les deux projets, c'est-à-dire la geisha et le samouraï, que vous utilisiez le même mélange. C'est ça qui va être important pour avoir le même ton, en fait. Fait que je pourrais essayer un turquoise avec un gris. Fait que déjà, tu vois, là, je trouve qu'il est peut-être un peu gris, celui-là. Mettons par rapport à mon bleu, si on compare toujours à mon bleu, fait que je pourrais mettre deux turquoise. Alors, j'aurais un bleu gris, un turquoise gris, qui est quand même intéressant. Ça pourrait être très bien comme couleur. Mais moi, sachant que le PBO va, un coup qui va être sec, va être plus foncé, je le pallirai. Fait que je mettrai une portion de blanc dedans. Fait que ça, j'aurais déjà des, des, un ciel un peu plus pâle. Mais il n'est plus turquoise, c'est ça. Fait que peut-être deux blancs. On arrive à quelque chose d'un petit peu plus turquoise comme couleur. Fait qu'on va essayer le céruléen. Peut-être qu'on va être plus proche. Fait que ça, c'est vraiment ma façon d'essayer des mélanges. Ça peut vous donner aussi un indice de, de, il faut faire des tests aussi à la maison. Vous allez voir ce que, ce que ça fait. Oui, tu vois, lui, il fait plus un bleu ciel. Tu vois, encore une fois, j'irais plus avec deux bleus pour un gris. Ça, je pense que c'est mieux. Fait que si j'y vais graduellement, je commence en calculant mes proportions. Bien là, je sais que j'ai deux couleurs pour un gris. Donc, le gris, il ne faut pas j'en mettre trop si je ne veux pas trop grisonner ma couleur. C'est un peu la leçon. Et j'ai mis trois blancs, à mon souvenir, dans ça. On va parler de celui-là avec trois blancs aussi pour voir qu'est-ce qu'il va me donner. Oui, c'est pas mal pareil, hein? C'est pas mal proche. Moi, je trouve intéressant. Puis là, ce que vous pourriez essayer, si vous dites, lui, je le trouve trop bleu, lui, je le trouve trop turquoise, bien... On peut mélanger les deux. On peut mélanger les deux. Bien là, c'est vraiment pas loin, par exemple. Ah, bien, oui. Bon, bien, peut-être pas... On n'a peut-être pas besoin de faire tous les deux mélanges séparés. Comme je vous dis, je le fais en direct avec vous. Mais si je l'avais préparé avant, j'aurais probablement fait quelque chose comme ça. Puis une portion de gris pour aller tout de suite vers la bonne couleur. OK? Alors, un turquoise, un céruléen, avec un gris. Bien, c'est pas mal proche. À la barre de gris. OK? Fait que un céruléen, un turquoise, un gris. Puis ensuite, vous l'ajustez pour le ton avec un peu de blanc, si vous le voulez plus pâle. Fait que vous voyez, ça vous donne une idée de comment tester vos couleurs. Il s'agit juste de les sortir puis de le faire. Après ça, on l'a, on prend en note, puis on continue. Parce que, c'est sûr que moi, quand j'ai pris le bleu Salem, j'ai été un petit peu lâche de ne pas tester mes mélanges. J'ai dit, ah, je l'aime, cette couleur-là, c'est ça, je veux, je le prends. Puis tu vois, je me fais avoir que le discontinue. Alors, on va garder ça comme idée. Mais je voulais vous montrer qu'est-ce que ça peut faire quand on fait nos mélanges. Puis que vous pouvez ajuster, si vous voulez, une couleur qui va s'agencer peut-être dans votre décor aussi, là. Un ton bleu plus proche de ce que vous voulez avoir. Alors, pour le bleu, pour le fond, la préparation que je veux que vous fassiez pour le ciel, moi, j'ai utilisé dans ce modèle-là des pinceaux Blue Ice pour faire mes fonds. Ça, c'est disponible chez Pinceau, vous pouvez utiliser ça. Ici, ceux-là sont peut-être un peu gros, là, pour la grandeur de ma toile, mais pour la grande toile qui est une 20-36, ça fait vraiment bien, les pinceaux à un pouce comme ça. Alors, OK! Ah, ça, c'est moi! OK, on va mettre ça là. On va prendre l'autre, je pense. Puis lui, il va tremper un petit peu. Bon! Je vais y aller avec mon mélange, avec un peu de blanc. Puis, on va commencer à faire des grands coups de pinceau. Puis, je vide mon pinceau. Puis, je viens toucher un peu à mon personnage parce que je veux que ce soit un arrière-plan. Mais je veux rien de parfait, là, tu sais. On fait quelque chose de très aléatoire. Puis, je laisse des beiges. Je peux foncer un peu, là. Puis, je viens croiser mes coups de pinceau. Je peux finir en brossage. Je dessine un ciel, là. Fait que j'imagine dans ma tête un ciel. C'est ce que j'ai en tête. C'est ce que je pense. Là, je finis en brossage. C'est ce que j'aime des Blue Eyes. C'est que je peux vraiment brosser la couleur. Je n'ai pas rechargé. Je vais vous faire remarquer que je n'ai pas rechargé. Fait que c'est sûr que je n'ai pas beaucoup de peinture. Je suis capable de venir la brosser. Puis, pencher un peu, aller chercher ce qui me reste sur mon pinceau. Pour aller faire des motifs dans mon ciel. Ici, moi, vous voyez que j'ai deux bandes blanches. Là, vous n'aurez pas ça sur votre toile. C'est juste que je voulais la proportion de ma vraie toile. Fait que ça, c'est du surplus, moi, sur la toile démo. Ici, il ne faut pas oublier d'aller en arrière du gant pour aller faire du ciel. La couleur est vraiment proche de ce que j'ai mis. Oui, vraiment. Fait que c'est bon. Très content. Fait que je continue ça. Puis, vous voyez que mes lignes noires sont très utiles. Parce que ça me permet d'aller proche, proche, proche. Puis, de faire vraiment un arrière-plan à mon personnage. Si, et je vais vous le montrer, là. Si je m'en viens et que je contourne l'épée parce que je ne veux rien mettre, je ne veux pas la perdre. Bien, j'ai l'air d'avoir contourné. J'ai l'air d'un ciel qui n'est pas dans la norme. Il faut que je pense plus nuage. Fait que je m'en viens comme ça. Je fais des mouvements comme il peut y avoir dans le ciel. Fait que ça, c'est important aussi de ne pas vous arrêter au dessin que vous avez. Vous ne le perdrez pas. Vous allez le voir à travers. Là, j'ai descendu un peu bas. C'est pas grave. On va revenir avec le gris de peine par-dessus. Puis, je vais vous faire penser que j'ai chargé mon pinceau juste deux fois. Fait que pour la grande toile, j'ai peut-être chargé 4-5 fois. Mais, je n'ai pas mis tant de peinture que ça sur mon pinceau. Fait que ça m'aide. J'ai le contrôle facile. Je n'ai pas beaucoup de peinture. Donc, je n'ai pas à la gérer à en avoir trop. Si vous en avez mis trop sur votre pinceau. Admettons que j'en aurais mis trop, là. Puis là, je m'aurais dit, mon Dieu, c'est bien trop foncé. Je ne veux pas ça foncer de même. Je l'essuie tout de suite. Je le vide complètement. Puis, j'ai retravaillé dans ce que j'ai déposé. Mais, tout de suite, pour être capable d'ajuster ça. Et ensuite, si je veux... Admettons qu'il y aurait des sections où je dis... J'aimerais ça ajuster mon fond. Parce que je trouve que des fois, c'est trop foncé. Il y a des endroits où c'est peut-être un peu foncé, le bleu. Puis, j'aimerais que ça fasse un peu plus brumeux. Comme vous voyez sur ma photo, on dirait que c'est un peu plus brumeux. Donc, probablement que j'avais du mélange du fond encore sur ma palette. Je le dis aussi dans le patron que vous pouvez réajuster avec la couleur de fond. Donc, pour votre préparation, si vous voulez, vous pouvez le faire tout de suite. Sinon, on va le faire ensemble s'il y a des ajustements à faire lors du séminaire. OK. Là aussi, je viens chercher mon beige. Puis, je peux repartir dans ma section de beige, puis rentrer dans mon brossage de nuages. Puis, je vais avoir quelque chose de plus flou. Je ne cherche pas à effacer mon bleu. Je veux juste ajuster. Je veux juste rendre ça plus doux. Donc, comme je veux rendre ça plus doux autour des sections de bleu que j'ai fait, je charge mon pinceau avec mon mélange de beige. Puis, je viens l'appliquer par-dessus mon beige pour commencer. Puis, je laisse tomber dans mon bleu. Je ne viens pas au milieu de mon bleu. Je viens à côté. Et je rentre dans mon bleu. Puis, là, ça va tout déjà adoucir. Oups! Là, je n'ai mis beaucoup. J'essuie mon pinceau et je viens adoucir partout où je voudrais adoucir. Mais, je ne veux pas adoucir autant que ça. Je veux garder ça quand même gros comme coup de pinceau. De toute façon, c'est ça que j'ai là. Fait qu'on ne veut pas trop rendre ça si doux que ça. Mais, si des fois, vous avez à le faire, c'est ce que je ferais. Parce que là, là-dessus, on va coller nos nuages. Peut-être ici, en bas, où je suis descendue trop bas. Je vais l'estomper un peu plus. Ça va être formidable pour notre préparation de la vision. Yes, madame! Alors, tout le monde, c'est un peu le but. Je me suis dit que je vais demander une préparation assez longue. Mais, je vais la démontrer au complet. Alors, là, ce que je vais faire, je vais faire le foncer en bas. Puis, en même temps, si vous n'êtes pas sûr, bien, laissez-le comme ça. Coller, on va coller les autres étapes, là, je vais vous montrer. Puis, en cours, on va corriger. Ça va être moins long de corriger que de tout faire ensemble. OK. Bon. Puis, après ça, j'ai fait du on naturel. On va appeler ça, ici. Comme ça. Ah! En direct? Ah, elle est direct. C'est ça. Donc, voilà. On essuie. OK. Puis, le grippin. On va essayer de ne pas faire la même chose. Moi, j'aime beaucoup ces deux couleurs-là. J'ai mis un peu partout. Si vous lisez quelques-uns de mes patrons, j'en ai presque tout le temps. Je vous dis, il y a quelqu'un qui a marqué, le son coupe souvent. Ah, oui? Oui. Ça, c'est probablement leur Internet ou… Oui, c'est ça. Il y a des gens qui se font ça. Oui. OK. Je ne peux pas le contrôler, moi, ici, présentement. Ça fait que… Le réécouter. Oui, c'est ça. Je suis désolée, mais je ne saurais pas quoi faire présentement. Alors, après ça, j'ai utilisé l'om naturel et le grippin pour faire la base, là, du samouraï. Alors, tout le bas, ici, en arrière, et tout ça. Fait que le principe de ça, moi, je n'ai pas… Ce n'est pas très compliqué. Je veux juste me mettre un fond à ma toile. Puis, des fois, je veux que ce soit un peu plus transparent. Je vais prendre plus d'om naturel que de grippin pour que ce soit léger et transparent. Comme derrière, ici, là, le samouraï, ce n'est pas foncé. Sur ma photo, vous voyez que c'est même plus pâle que ce que je suis en train de faire, là. Ça veut dire que j'avais beaucoup plus d'om naturel que de grippin dans mon pinceau. Puis, là, je viens appliquer ça, puis croiser mes coups. Quand je dis croiser, là, c'est parce que je fais un coup dans un sens, un coup en X. Si je le fais à côté, là, ça donne quelque chose comme ça. Je vais vite, là, des fois, puis on ne voit pas ce que je fais. Je reviens comme ça. Des fois, je vais le faire long, puis je vais y faire un petit cours dedans. Des fois, je vais le faire plus droit, un petit peu plus de travers. Ce qui fait que ça s'amalgame tout ensemble. Puis, ça me fait un fond beaucoup plus aléatoire que si j'avais fait des lignes comme ça. Oui, ça va m'arriver d'appliquer la peinture comme ça. Mais après, je vais revenir la travailler pour qu'elle ait le sens que je veux qu'elle ait. Ici, en arrière, dans ses cheveux, je m'assure toujours de garder une certaine transparence où je vois mon dessin. Je ne veux pas perdre ça. Puis ici, j'ai teinté le haut du papier. Le papier, j'aime bien qu'il soit teinté, qu'il soit intégré, commencer à l'intégrer tout de suite. Ensuite, on va aller ici, en bas. Ici, j'ai mis ça un peu plus foncé. Je vais intégrer mon papier aussi. Oups, les cheveux. OK. En avant. Je te dis, hein? La joie de faire des directs. Alors, on s'en vient, puis on vient faire des petits coups. Puis, des fois, c'est juste de laisser les poils du bout du pinceau, puis ça nous fait juste un petit éclat, puis moi, j'aime ce genre de coup de pinceau-là. Comme vous voyez, là, je ne m'attarde pas à ce que ce soit parfait. C'est vraiment un fond, un arrière-plan aléatoire. Vraiment très basic. J'ai mis de la couleur. J'ai situé mes foncés, mes pâles. Ensuite, ici, là, j'ai plus de foncés dans le bas, donc j'ai plus de gris peint dans mon mélange. Puis, quand je dis mélange, vous voyez que sur ma palette, je n'ai pas de mélange. Fait que moi, je vous donne une proportion approximative dans le patron, mais personnellement, quand je travaille, je travaille toujours comme ça. Je viens chercher du hôme naturel, un petit peu de gris peint, puis je l'ajuste, puis je le check des fois sur ma palette, ou je le check quand je donne mon premier coup. Si ce n'est pas assez foncé, je retourne. Si ce n'est trop haut foncé, j'essuie. Fait que ça, c'est vraiment de l'observation au fur et à mesure que vous avancez dans votre application. Fait que là, tout de suite, je suis plus foncée en bas et plus pâle près du bleu. Fait qu'ici, je vais laisser un peu plus de peinture aussi déposée pour que ce soit déjà plus foncé. On le sait que ça va être plus foncé à la fin. Des fois, moi, je ne le sais pas quand je le fais, mais ça finit plus foncé. Mais comme vous le savez, bien, vous pouvez déjà le faire. Fait que ça donnerait à peu près ça pour mon hôme naturel. Est-ce que c'est une couche finale? Pas du tout. De façon à ce qu'en séminaire, on puisse tout retravailler ça, mais au moins, vous allez avoir commencé. On va pouvoir s'ajuster quand on va se voir. Voilà. Ça, c'est bon. Je pense que j'étais pas mal dans ce look-là pour ça. On va rincer ça. Ensuite, je veux qu'on colle les nuages. Alors, les nuages, ils sont faits avec le papier Enryu, qui est un papier... L'autre est un impression de papier japonais. Celui-là est un vrai papier japonais, dans le sens que c'est un papier texturé avec des textures dedans. Il y a comme vraiment des petits filaments dedans. Puis, pour ceux qui ont vu passer mes poissons, mes impressions de poissons sur ma page, c'est avec ça que j'ai imprimé souvent. Ah oui? Oui. Mes poissons. Mes poissons, oui. C'est ça. Ça, j'en reviendrai avec ça. Mais ça, vous le déchirez aussi. Puis, vous venez vous créer des formes de nuages. Là, ici, c'est carré. C'est sûr que je vais enlever ça, parce que c'est rare qu'on a un nuage carré. Et puis, on peut vraiment prendre les doigts, aller chercher différentes formes. Il y a des filaments. Je peux en enlever un peu. Puis, je vais venir placer ça sur ma toile. On voit pas. On voit pas. Ah! OK. Parfait. Moi, je vais descendre comme ça. Ça, ça va être mieux. Ouais. OK. Ensuite, je peux prendre mes retards. Puis là, des fois, je peux varier la forme aussi. Varier les grosseurs, varier les formes, pour que vous ayez vraiment un ciel de toutes sortes de formes de nuages. Puis, la photo que vous avez dans le patron ici, c'est mon déchiré. Alors, tous les papiers déchirés, juste déposés sur la toile. Fait que vous pouvez, si vous voulez, vous fier à ça pour placer. C'est ça. Vous donner une inspiration, je dirais, pour placer. Parce que c'est difficile de faire pareil. Moi, je réussirais pas, en tout cas. Ça, c'est sûr. Fait que je peux m'emmener comme ça, puis des fois, juste de l'observer. Si vous voulez un petit truc pour dire, j'aimerais ça le voir de loin, mais je peux pas le lever, bien, mettez-la à terre. Moi, je la mets à terre. J'ai la distance de mes yeux jusqu'au sol pour visualiser ce que ça donne. Ça, c'est un beau, une belle façon de le faire. Puis, en fait, aussi, si vous êtes pas certaine de vos nuages, vous vous dites, ah, je suis pas sûre, il m'en manque-tu, je devrais-tu en mettre plus? Vous pouvez arriver avec votre minimum de nuages collés, on en collera un autre sur place, là, c'est pas grave, ça, 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 ça me dérange pas. Mais au moins que vous ayez une bonne partie de fait, de façon à ce qu'on puisse travailler vos couleurs directement. Fait que ça, ça me donne pas mal ça, après ça. Lui, ici, il a été découpé, fait que je vais le déchirer des deux bords. Non, il y a pas un sens que tu le découpes plus que l'autre. Non, il est vraiment tout aléatoire, fait que des fois, tu vois, je pogne des filaments, même, qui s'enlèvent, là, j'ai pas le choix. Fait que ça, ça déchire pas, mais, non, il n'y a pas de sens spécifique. OK, fait que ça, ici. Fait qu'avec une feuille, tu peux faire tes deux modèles. Ah, la feuille, elle est quatre fois plus grande que ça. Ça, ça doit être à peu près un quart de feuille. C'est vraiment grand, puis ça n'en prend pas beaucoup. Fait qu'une feuille, vous en avez amplement pour faire la geisha et le samouraï, si vous avez pas fait la geisha, puis vous voulez la faire plus tard. Si vous avez fait la geisha, vous avez votre restant, probablement, vous en avez en masse pour faire le samouraï. Bon, si j'y vais comme ça pour aujourd'hui, pour vous montrer le collage des nuages, c'est pas compliqué. Ça va être un peu le même principe que tout à l'heure, parce que là, je dois le dentre tout le passé. On vous en a mis, c'est ça, tout à l'heure. Bon, puis là, sur votre palette, là, parce que là, quand j'ai jeté un coup d'œil, faites attention si vous avez mis du blanc, comme ici, ça, c'est du blanc. Ça, c'est du Bendex. Assurez-vous que vous prenez le Bendex, parce que ça, ça m'est arrivé souvent. Alors, ce que ça va faire quand on va coller les nuages, ah, lui, peut-être qu'on va l'échanger, tiens, parce qu'il va pouvoir peut-être aller là. Il peut en avoir à travers du samouraï, c'est pas grave, mais là, juste pour être aujourd'hui, on va se mettre ça demain. Je m'en viens ici, puis je veux coller mon petit nuage, là, bien, je dépose du Bendex, encore une fois, j'en mets, OK? J'en mets. Il y a quelqu'un qui demande si c'est un patron intermédiaire. Oui. Oui? Ils me disent oui. Pour avoir fait la décha, oui, pour avoir fait tout de... Oui, mais je vous dirais que c'est quand même pas si difficile. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui débute, 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 là, tu sais, qui n'a pas de tenue de pinceau dans ses mains, là, c'est peut-être difficile parce qu'il y a le coup de pinceau à apprendre, il y a tout ça. Mais, puis c'est un personnage quand même, oui, mais c'est pas une grosse, grosse difficulté, je pense. Tout le monde a bien réussi pour la guécha, j'ai pas eu de grosse... Tu sais, des fois, on sent qu'on a été un peu trop loin, là, mais pas mal tout le monde a bien réussi, en tout cas. Puis, il y a pas beaucoup de peau, hein, j'y ai mis un chapeau, il y a pas de dur, là. Quand même, c'est pas une habille. Ça, c'est plus touché, quand même, à faire. Déjà, tu sais, ça, c'est mieux. Rosy, mais qu'il y a? Ah, bien, t'es en panne-pastel, là. OK. C'est plus facile. Mais ça, ça se fait aussi en panne-pastel. Lui? Oui. Hum, ça serait un peu plus difficile, je pense. Faudrait, en tout cas, que tu fasses du mix, parce que tu pourrais faire le ciel en panne-pastel. Peut-être que l'arrière-plan en panne-pastel pourrait être intéressant, oui. Ça serait intéressant, puis la base. Oui, oui, oui. Là, si vous remarquez, j'ai quatre nuages de collé. Ils deviennent complètement transparents, ce qui est normal. Ils vont sécher un petit peu plus blanc, mais pas tant que ça. Donc, le but de mettre le papier, c'est vraiment de vous donner des dessins de nuages. Si je vous avais fait peindre le ciel, là, tout le monde aurait dit, ouais, là, c'est plus tough. Là, on déchire nos nuages. Fait que quand vous allez les peindre, vous allez avoir la base de vos nuages. Vous allez vous fier à ça, puis on va juste les améliorer. Ça, déjà, c'est une difficulté de moins dans la façon de peindre, là. Ça aide d'avoir des textures pour se fier, pour peindre. Alors, je viens coller tous mes nuages. Puis, vous voyez, c'est quand même des étapes assez longues à faire. C'est pour ça que, pour le séminaire, j'aimerais que ça se soit fait, puis qu'on se concentre sur les détails du samouraï, les gants, la façon de réaliser ça avec les petits brossages et tout ça. C'est ce que je vais vous montrer dans le séminaire. Fait que je continue ici. Allô! Alors, on a une autre qui se joint à nous. Pour ceux qui se demandent à qui je... Quand je parle, puis que je dis allô, c'est parce qu'il y a du monde qui rentre dans ma salle. C'est très bien. Alors, je continue mes petits nuages ici. Vous pouvez les superposer. Si vous voulez un nuage plus long, vous pouvez les superposer comme ça. Puis, ça va être à la suite. Ça va très bien fonctionner. Aller aussi jusqu'au bord de la toile. Moi, j'aime bien aller jusqu'au bord pour avoir des nuages jusque-là. Fait que là, vous pouvez en rajouter. Comme là, je pourrais peut-être en rajouter quelques-uns, là, des tout-petits. Juste pour dire que je viens meubler les espaces, là. Fait que ça, vous verrez, au fur et à mesure, quand vous en avez fait un bon bout, là, on n'est pas obligé de tout, tout, tout décider à l'avance. Alors, ça, ça me donne mes nuages. Eux, ils vont sécher. Je vais être prête pour le ciel. Pardon? Oh, non, 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 non. Je continue. Merci. Merci. Parce que pour ce qui est du ciel puis de l'arrière-plan, ça, c'est parfait. Ça, c'est fait. Après ça, j'aimerais que le collage dans le samouraï soit fait. Puis ça, je n'ai pas de photo vraiment à vous montrer. Là, il y a des... Ah oui, ici. On en a une ici à l'intérieur. Fait que vous pourrez vous fier à cette photo-là. On va coller dans le vêtement, surtout la cape en arrière, puis le vêtement-là. Mais je n'en ai pas mis dans les... Je ne sais pas comment appeler ça. L'espèce d'armure qu'il y a ici sur l'épaule, là. C'est vraiment quand je suis allée voir des... M'inspirer pour des photos de samouraïs. Il y avait beaucoup ce genre d'armure-là. J'ai dessiné ça, mais sans trop savoir c'est quoi. Le ceinturon non plus, je n'en ai pas mis. Je me suis attardée vraiment aux vêtements plus souples. Si on peut dire ça comme ça. Alors, le pantalon, la cape, ici, le haut du pantalon. Fait qu'on va coller ça. Je vais juste vous aller chercher mon papier. Fait que si tantôt, sur le papier asiatique... Je vais juste essayer de voir c'est quoi le nom qui est marqué. Il y a-tu marqué? Euh... Non. Je le cherche à chaque fois. En tout cas, c'est un papier avec les motifs japonais comme ça. Là, on a déjà collé ça sur la toile. Donc, il vous reste toute la partie avec les petites écritures. C'est avec ça que j'ai fait le vêtement. Ils disent que sur le pantalon, c'est le numéro 0-305. OK. 0-305, le numéro du papier. Oui, c'est ça. Puis, euh... Je viens vraiment déchirer des morceaux. Puis, vous pouvez vous adapter. Comme ici, j'ai déjà du papier. Donc, je vais venir le mettre comme ça. Je peux même récupérer une partie là. C'est pas grave si ça couvre pas tout. On peut utiliser comme ça... Comme ça arrive. Parce qu'on va venir repeindre tout ça. Fait que je peux vraiment me placer tous les morceaux. C'est vraiment pour avoir des motifs qui vont transparaître à travers... Ici, je pourrais venir me mettre ça. Fait que ça va être les couleurs qui vont faire la suite. Mais on va avoir déjà toute une base de placés. Fait que jusqu'à maintenant, c'est pas trop compliqué. Non. OK. C'est pour ça que, tu sais, quand tu me demandais ce matin... Tu sais, tu jugeras si c'est... Si c'est possible pour toi, là. Parce que c'est pas si sorcier que ça. Ça a l'air... Ça a l'air plus complexe, je trouve, quand on regarde la toile finie. À mon avis, là. OK. Bien, je vais coller ça comme ça. Puis je vais voir les... Dans le fond, un coup que vous en avez déchiré un peu, vous pouvez dire, OK, là, je vais en coller une partie. Puis s'il reste des trous trop apparents, bien, vous venez les remplir. Encore une fois, il faut qu'il y en ait en dessous et sur le dessus. Ça, c'était mon petit morceau que j'avais mis là. Pops! Et s'il embarque un peu dans mon ciel, là, je veux pas ça, je le tasse. En même temps, ça me fait un fond, comme si j'avais fait une couleur de base. Je mets du Vendex, hein? J'en mets... Hop! Ça dépasse. Je peux pas dépasser, par exemple. Mais il peut dépasser dans le vêtement, ça, ça me dérange pas. OK. Voilà. Ici, je suis toute dans le vêtement. Fait que c'est pas grave que mon... Mon papier est jusque là, puis je vois encore ma ligne à travers. OK. Après ça, ici. Ça. Je veux descendre un petit peu, puis aller jusqu'à ma ligne. OK. Hop! Ici. On enlevaient du bout. OK. On va coller celle-là. Fait que je pense qu'avec ça, vous allez être capable de faire votre préparation, puis ça vous donne aussi une idée, c'est pour celles qui voudraient faire le projet en patron, bien, vous allez... vous voyez toute la façon de comment... Oups! OK. On a poigné du bleu. Voilà. On manque de Bindex. Ah oui, madame. En armée. À carburant au Bindex. On dirait que j'en mange, hein? Ça n'a pas de bon sens. Bien, on pourrait coller avec d'autres choses, mais moi, je ne sais pas, je me suis comme habituée à travailler avec ça, puis... Ça va bien. Ça va bien. J'aime ça. C'est compatible avec les PBO. Fait que... Bien, n'importe quel acrylique, en fait, j'ai pas eu de... J'ai pas eu aucun problème de compatibilité avec ce produit-là. Là, un coup que j'ai collé la majorité des papiers que j'avais mis, là, je vois qu'ici, j'ai un bon gros triangle, il me reste du papier, bien, je viens en remettre. Mais, je veux juste vous dire que je ne m'attarde pas à remplir ces petits espaces-là, là. Parce que ça, je sais que je reviens avec de la peinture, là. J'ai pas besoin, là, de remplir ça. Peut-être la petite... Ici, c'est une bonne grande espace. Bon. Je vous verrai jusqu'à quel point vous voulez fignoler ça, mais... J'irai pas trop loin, OK? Ça, puis peut-être un peu dans le haut, ici, malgré que c'est bien foncé. Je vais tout perdre ça. En tout cas, juste par principe. OK. Puis, je les ai superposés, puis c'est vraiment pas grave, là. On est d'accord avec ça, ça, ça va. Alors, si je regarde ici, là, j'étais pas mal dans cet esprit-là. J'avais du papier à travers de tout ça. Puis, vous voyez, déjà, à la première étape d'acrylique, on en perd beaucoup, puis ça vient lier tous les morceaux ensemble. Fait qu'au début, comme ça, il va y avoir un petit casse-tête. Mais, quand on va commencer à le peindre, ça va s'arranger. Fait que c'est à peu près ce que je voudrais pour la préparation. Avec ça, on serait pas mal prêts pour le séminaire. Fait que j'ai tout fait le collage de base. Si jamais, encore une fois, comme je vous disais, si vous arrivez, puis qu'il manque des choses, on s'ajustera au début du cours. On fera le tour, puis on s'ajustera. Et puis, c'est ça. Fait que ça, ça serait ma préparation. Puis, l'autre produit qu'on m'a demandé de vous parler... Ah, il y a déjà mon écart, mais je vais vous le montrer. C'est quand même, c'est pas long. C'est le Mica Flakes de Golden. C'est un super beau produit. C'est un gel assez épais avec des petits morceaux de mica dedans qui sont très, très brillants. Et on l'applique soit avec le pinceau ou avec la spatule. Fait que si j'y vais le chercher au pinceau, vous allez voir, c'est blanc. Pour commencer, parce que c'est un gel. Je vais juste fermer ça. Je vais l'appliquer sur le côté de ma toile, puis je vais vous le montrer sur la vraie toile. Puis, je peux en mettre sur ma palette si je veux l'appliquer au pinceau. Je vais vous montrer où je... Parce que je l'ai plus appliqué au pinceau dans le Samurai. Je peux prendre un petit peu d'eau, puis diluer un petit peu le gel de façon à ce qu'il soit une épaisseur un peu comme de la peinture. Et ça me permet de venir vraiment l'appliquer au pinceau. Même de donner des mouvements arrondis, si je veux. D'en reprendre, puis rendre ça plus dense, plus épais, plus de paillettes. Tapoter à travers de la partie que j'ai faite. Et ça va sécher complètement brillant et transparent. Donc, je vais perdre tout le côté blanchard que j'ai présentement sur la toile. Si je viens en mettre ici, là, je vais en reprendre à ce bord-là, puis le mettre sur du fondé. Vous voyez que ça fait blanc. Un coup séché, ça va être complètement transparent. Fait que je vais vous montrer de proche sur la toile, qu'est-ce que ça donne. Fait que vous avez la... Ah oui, en vrai. Dans le manche ici, j'en ai mis. Ça a séché complètement transparent. On voit très bien le rouge avec la paillette dedans. Puis ici, j'en ai rajouté ici dans le bas de la toile. Puis ça, si vous mettez la guécha à côté, c'est elle qui envoie les brillants vers lui. Puis ça sort de son... De son éventail. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai étalé ici avec le pinceau. Fait que c'est vraiment un beau produit qui s'utilise sur toutes sortes de choses. Parce que c'est vraiment une couleur neutre. Puis qui est très, très, très shiny, brillant. Ça fait vraiment bien. Alors, ça fait le tour pour le samouraï, pour sa préparation pour les Mikos Flakes. Et on est prête pour se voir en séminaire. multi- bo помощes à la backarche. Ok, on est prête pour l'entrer. Il est de cet équilibre entre 2 series dans un là-dessus. Et à dire función peut donc avoir un le seul à l'étrifier ?